coucou les amis c'est sandra j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme que vous résister en france soviétique donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de fumer de fumée de cigarette la dernière fois je marchais et devant moi il y avait un monsieur qui fumait le cigare donc j'ai senti l'odeur de l'odeur particulière du havane j'ai vérifié je demande c'était des havane qui fumait d'ailleurs et puis je me suis fait la réflexion en avançant parce que j'avais dans la direction de la fumée et du coup je me suis retrouvé à respirer le souffle en fait le souffle de ce monsieur puisque je respirais la fumée qu'il avait qu'il avait expiré je me suis fait la réflexion que durant les 16 mois qui se sont écoulés et bien si des personnes se sont retrouvées à devoir payer une amende parce qu'ils avaient mangé dans le métro je sais pas si vous vous souvenez de ça un jeune homme qui sortait du métro ou qui y allait et qui dans l'escalier avait baissé son masque pour manger un kinder il s'était fait verbaliser et puis un autre qui mangeait un pain au chocolat aussi s'était fait verbaliser mais je n'ai jamais entendu que quelqu'un qui fumait se soit fait verbaliser durant ces 16 mois écoulés donc ça me fait penser ça me fait me demander pourquoi on n'a pas interdit la cigarette pendant cette crise du co vide pourquoi la cigarette est demeuré autorisé pourquoi on a le droit de baisser son masque pour fumer alors qu'on n'a pas le droit de baisser son masque normalement quand on est à l'extérieur on est censé le garder tout le temps mais les fumeurs ils ont un passe droit c'est bizarre parce que la cigarette tu la cigarette tu énormément la cigarette tu plus que le co vide et pourtant la cigarette n'a pas été interdite et pourtant quand les gens fument et bien ils expirent et nous nous respirons l'air qu'ils ont qu'ils ont expiré puisque nous nous y sommes exposés malgré nous donc ça pose question cette un cette non interdiction de la cigarette ça veut dire quelque chose ça veut dire que les fabricants de tabac on ne veut pas trop les embêter je sais pas si vous avez entendu parler de cette étude qui avait été réalisé soit disant une étude qui disait que le tabac protégeait du co vide quelques mois après on s'est rendu compte que cette étude était fausse qu'elle avait été financée par l'industrie du tabac donc l'industrie du tabac qui à une époque avait financé des études pour dire que le tabac était bon pour la santé qui avait aussi je crois que c'est dans les années 30 ou 50 je sais plus faudrait que je vérifie avec l'aide d'edouard bernaise un spécialiste de la manipulation de la propagande avait incité les femmes à fumer en leur faisant croire que fumer leur donnait un air leur donnait du pouvoir en fait c'était un symbole de pouvoir et que en tant que femme elle avait autant de droits que les hommes de fumer que même la cigarette était bonne pour la santé il ya plein d'études qui ont été réalisés plein d'études fausses en fait qui ont été qui ont été objets de propagande par l'industrie pharmaceutique ils ont ils ont développé l'industrie du tabac pardon l'absence révélateur ils ont développé vraiment une armada une machine de guerre pour pouvoir vendre leur leur poison et ils ont parfaitement réussi donc moi ce qui me pose question et je trouve que le tabac c'est vraiment un symbole de l'écran de fumée du co vide en fait si le co vide c'était aussi dangereux qu'on veut nous le vendre et bien on aurait interdit le tabac on aurait été interdit aux gens de fumée dans la rue voilà bah je voulais sur cette interrogation sur pourquoi on n'a pas interdit la cigarette partant de co vide je vous invite à d'écrire mes écrits car je suis écrivaine indépendante vous pouvez retrouver tous mes livres sur le site d'amazon je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine prenez soin de votre mental en ces temps difficiles posez vous des questions posez vous plein de questions et cherchez des réponses à droite à gauche pas un seul endroit surtout n'écoutez pas une seule voix la vérité n'est pas noir ou blanche elle est elle est tout en nuances de gris je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée à bientôt au revoir